Alors quand on continue dans l'aventure des petits SUV compacts, on ne peut pas passer à côté de cette nouveauté qui hélas n'est accessible que sur son trône, c'est la Toyota CHR qui arrive sur le marché en déboulant face aux captures au 2008 mais avec une gueule de bulldog tellement sur-stylée que ça en est comique, regardez la poignée de porte à l'arrière, ce n'est pas un concept, c'est le modèle définitif. Alors point très important, elle sera disponible en hybride, un peu comme la Yaris, une petite version hybride, quelques kilomètres électriques mais surtout pour les consoles, c'est intéressant donc ça veut dire motorescence. Il faut savoir qu'il y a quelques années, le nouveau patron de chez Toyota, grand grand président, j'ai oublié son nom mais il a dit ça suffit maintenant, les voitures sages, je veux que le style revienne en force, ça a donné la GT86, la première, petit coupé sportif mais depuis quelques temps, si vous regardez les Toyota, même la Yaris, même la Prius d'une certaine façon, aborde des loups complètement décomplexés, un peu chargés de lignes comme dirait Gilles Vidal mais le résultat est là, c'est marquant et là, on a ce panel de l'Audi Q2 à la Peugeot 2008 en passant par ce CH-R dans toutes les propositions de style finalement variées en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Celle-là, cette Toyota, elle est amusante parce qu'elle est extrême mais quand je vous parlais du Nissan Juke tout à l'heure qui avait créé les codes, on voit bien qu'il faut arriver à trouver son territoire, à se faire une place. Tout à l'heure, Gilles Vidal disait qu'il faut être propriétaire de son style, pas se le faire piquer. Chacun cherche et les Japonais comme les autres. Alors, eux ont un atout, c'est ces versions hybrides dès le lancement, qui est fou d'ailleurs quand on pense que la Jazz l'avait Honda, que pour le moment la version hybride n'est pas importée en France la deuxième version. Voilà, donc à suivre au niveau de l'intérieur des prix, etc. Mais clairement, ça, ça va être une voiture de volume parce qu'accessible dans ses prix qui va venir. On va voir si ça prend sur ce grand marché. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...